Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Giovanni et bienvenue dans ce nouvel épisode de CheckOne. CheckOne, c'est l'émission ou le magazine, on peut dire les deux, qui décutent avec vous les actualités tech, entrepreneuriale et surtout business de Martinique, du monde et d'ailleurs. Comme d'habitude, je suis avec mes experts, mes consultants, les frérots, ça t'a manqué. Anthony et Yohi, comment ça va les gars ? Bien ou quoi ? Ça va, ça va, ça va. Ça va bien parce qu'il m'a coupé. Justement, au programme de ce 35e numéro de CheckOne, parce que les gars, ça fait un petit moment qu'on est ici. C'est quand même beaucoup. Au sommet, du coup, comme d'habitude, notre WordPress, on va notamment aborder TikTok, qui est un petit peu dans la tourmente. On va voir pourquoi. Et puis, le salon Vivatec qui arrive sur le mois de mai. Pour entrer d'entrepreneur, du coup, on va découvrir le parcours de Priscillia Osier-Lafontaine. C'est la gérante du Creole Market, située au Robert. Elle va nous raconter un petit peu son parcours et ce qui l'a mené à l'ouverture de Creole Market. On enchaîne avec notre reportage. Du coup, on s'intéresse au marketing d'influence. Et là, pareil, on est allé à la rencontre d'une créatrice de contenu et influenceuse qui a un petit peu plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Du nom de Léa Petit. Elle va nous expliquer un petit peu son quotidien en tant que créatrice de contenu sur les réseaux. Et du coup, comment utiliser les créateurs de contenu et les influenceurs pour booster une marque et augmenter sa communauté. Et on enchaîne du coup avec notre décryptage des pros. Anthony, tu vas nous parler des CBDC. Bon, là, tout de suite, c'est un nom barbare, mais tu vas nous expliquer que ce n'est qu'une monnaie viérentuelle européenne. Ce n'est pas la CBD, attention. Attention, attention. Et Yori, toi, tu vas nous expliquer la stratégie, pas marketing uniquement, mais la stratégie globale de Disney. Absolument. J'espère que tu as bien bossé parce que tu es assez costaud. Oui, exact. Et du coup, nous, on finit par un merci mentant. Donc, vous avez l'habitude, maintenant, je ne dévoile pas les noms des merci mentant. Il faut rester jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir. Mais je peux vous donner un petit indice quand même. Il s'agit d'un DJ d'origine martiniquaise et de renommée internationale. Le meilleur. Je ne vous en dis pas plus. Le meilleur. Le meilleur. Juste ce que je peux vous dire, c'est qu'il nous donne de très bons conseils et il véhicule une motivation de fou. Donc, si vous voulez vraiment savoir qui c'est, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode. Sinon, les gars, bon, on relance le mag. C'est parti pour notre vie de presse. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va commencer par l'actualité tech, on va dire, des derniers jours, des dernières semaines. C'est TikTok. Donc, du coup, TikTok est sous la menace de plusieurs pays, notamment les États-Unis. Donc, on va recontextualiser. TikTok, aujourd'hui, c'est plus de 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Et en fait, il faut savoir que récemment, il y a une loi qui a été adoptée par les États-Unis visant à interagir l'activité de TikTok sous pavillon chinois. Donc, ce qui veut dire que la société mère qui détient TikTok, donc à savoir ByteDance, doit être revendue à un particulier ou un professionnel des États-Unis pour que l'application continue d'être utilisée sur le sol américain. Donc, forcément, c'est une annonce qui a été vue comme une annonce choc. On se demande, du coup, si les dirigeants de TikTok, donc de ByteDance, vont vouloir céder à la pression américaine et vendre l'application. De l'autre côté de l'océan Atlantique, on a aussi l'Union européenne qui, du coup, s'attaque aussi aux gens chinois. Là, ce n'est pas directement l'application TikTok qui est visée, mais TikTok Lite. TikTok Lite, c'est quoi ? C'est juste une version de l'application qui remercie les utilisateurs en leur donnant des petites monnaies virtuelles qui sont convertissables en euros. Et c'est là une petite technique pour un petit peu garder les utilisateurs sur la plateforme le plus longtemps que possible. Là aussi, pareil, les membres de l'Union européenne trouvent que c'est quand même un risque, notamment pour nos jeunes qui passent énormément de temps sur cette application-là. Et du coup, là, je bifurc un petit peu sur la France puisque pour l'heure, il n'y a pas d'interdiction sur la France. Mais il faut rappeler quand même que TikTok a été banni pour tous les fonctionnaires qui ont un téléphone professionnel de par des informations sensibles qui pourraient transiter sur l'application. Mais il n'y a pas encore d'interdiction ou de potentiel rachat de la structure par un propriétaire français. Donc là, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que selon vous, première question, TikTok risquerait franchement de ne plus être utilisé par les pays ? Donc, une interdiction de TikTok sur les différents pays que j'ai cités. Et si ça arriverait, quelles seraient les conséquences déjà dans la société ? Et puis, on n'oublie pas qu'on a un magazine tech and business. Quel serait l'impact sur les marques qui communiquent sur TikTok ? Je vous laisse avec ça. Je te laisse commencer. Alors, pour commencer, je doute fortement que TikTok vienne à disparaître. Je pense que ByteDance va trouver une solution pour revendre son entreprise à une entreprise autre que chinoise. Parce que maintenant, TikTok, comme tu l'as dit, c'est près de 270 millions d'utilisateurs. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis seulement. Donc, dans le monde, je pense qu'ils sont environ 500-600 millions. Facile. Je pense qu'ils sont milliards. Tu penses ? Je vous avoue que je n'ai pas cherché les chiffres. Je me suis concentré sur les Etats-Unis. Sur les Etats-Unis. Parce que du coup, c'est vraiment là où se concentre le gros du problème. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une loi qui a été votée… Par la Chambre des représentants, c'est ça ? Oui, le gouvernement américain. Le gouvernement, oui. Pour imposer à la société mère de TikTok, donc à savoir ByteDance, de revendre l'application si l'application doit continuer d'être utilisée aux Etats-Unis. Alors, je pense, pour répondre à ta question, ça va être… J'ai du mal, en fait, à entrevoir un futur sans TikTok. C'est malheureux de le dire, mais en fait, le réseau social a pris une telle place à côté du groupe méta, etc., que… Surtout qu'il n'y a pas d'alternative. Les gens ont tellement été habitués à TikTok maintenant que simplement supprimer, retirer TikTok de toutes les plateformes de téléchargement, pour moi, c'est impossible. Je vois, désolé de t'interrompre, TikTok, c'est 1,7 milliard d'utilisateurs en 2024. Mais c'est quand même intéressant de voir que les Etats-Unis, c'est un peu plus de 10%. C'est énorme. C'est énorme. Juste, si les Etats-Unis étaient en lice, c'est quand même sacrément gagné. Mais effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, mais on se rend compte vraiment que la guerre géopolitique, si on peut parler ça comme ça, elle prend aussi le cap sur tout ce qui est consommation, de la culture, etc., à travers les réseaux sociaux. Et je pense que de la part des Etats-Unis, c'est plus un moyen de faire, entre guillemets, peur à la Chine. Mais je ne pense pas qu'ils aient vraiment une intention de supprimer, en fait, le réseau social. Alors, pour moi, le problème, c'est que déjà, pourquoi ça se passe ? C'est parce que tout simplement, TikTok est utilisé comme une arme de propagande. Absolument. C'est pour ça, en fait, qu'on se retrouve dans cette situation. C'est parce qu'en général, les réseaux sociaux sont des armes de propagande. Mais bon, quand tu maîtrises un Instagram, quand tu maîtrises un Facebook ou quoi que ce soit, en vrai, rouler jeunesse, tout le monde s'en fiche. Par contre, effectivement, ils ne maîtrisent pas l'information qui peut être d'une part prélevée par un TikTok et aussi diffusée par un TikTok. Et là, c'est là tout le problème. Là, c'est gênant. Là, c'est gênant parce que tu peux faire véhiculer des idéologies tierces. En fait, ils n'ont pas la main mise dessus. Voilà. Et je pense réellement, les États-Unis sont très forts pour ça. Contrairement à l'Union européenne qui, voilà, le vieux continent prend du temps avant de réformer, de créer des lois, etc. Les États-Unis, eux, dès qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils tapent dedans. Alors, pour moi, l'impact qu'on aura, je pense que ce sera la première grosse leçon d'addiction aux réseaux sociaux. En fait, je pense réellement que le plus gros du problème, ce sera vraiment des cellules de crise à mettre en place, des cellules psychologiques. Parce que justement, on a des jeunes qui sont addicts. C'est vraiment une drogue. Et donc, forcément, on aura ce problème sanitaire à gérer qui est de comment on va faire pour compenser le fait qu'il n'y ait plus TikTok. Je pense que ce sera d'abord ça aux États-Unis. Écoute, on suivra ça de près. Je pense que ce sera un dossier sur lequel on va revenir quand même dans nos prochaines revues de presse. Tout autre chose maintenant. Là, on va passer dans le secteur automobile puisque le lundi 6 mai, il y a eu un accord entre le gouvernement français et les constructeurs automobiles pour arriver à un cap de plus de 800 000 véhicules électriques vendus jusqu'à l'année 2027. Donc, c'est un objectif qui peut être réalisable selon les derniers chiffres de 2022 et 2023. On a constaté une hausse de près de 37 %, ce qui représente une augmentation de plus de 100 000 véhicules vendus durant cette année-là. Mais, parce qu'il y a un mai, depuis le début de l'année 2024, on constate qu'il y a une stagnation puisqu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de ventes durant ce premier trimestre 2024 et on est toujours sur une part en démarché d'environ 14,5%. Alors que l'objectif du gouvernement est clairement d'avoir 45% de part en démarché au niveau du parc automobile électrique. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y a eu un accord de scellé entre le gouvernement et les constructeurs automobiles. Et qu'est-ce qu'il dit cet accord ? C'est que l'État d'une première part va maintenir toutes les subventions de reprise des véhicules. Donc, il n'y a pas d'augmentation, mais il y a un budget pour 2025 de 1,5 milliard d'aide à l'achat de nouveaux véhicules. Et aussi, le bonus écologique devrait être maintenu. Par contre, attention, le gouvernement prévient, ce bonus écologique ne sera là qu'à partir du moment où les coûts de production et les coûts de vente des véhicules restent quand même exorbitants. Là, l'objectif et la stratégie du gouvernement et des constructeurs automobiles, c'est de concevoir des véhicules électriques de plus en plus abondables. Et dernière information importante à savoir dans ce secteur-là, l'État vise à ce que les véhicules électriques coûtent au minimum 25 000 euros. Donc, ce serait un prix d'appel pour favoriser le changement des gammes. On sait qu'il y a les véhicules thermiques. Le diesel, on n'en parle même plus. L'essence, il continue quand même. Là, on sent clairement que le gouvernement souhaite une bonne transition au niveau des véhicules électriques. Ma question est, est-ce que c'est réalisable pour vous, plus de 800 000 véhicules électriques vendus d'ici 2027 ? Déjà, avant même de répondre à ta question, je dis juste, 25 000 euros comme prix de base pour un véhicule, avec un SMIC, c'est difficile d'avoir ton prêt à la banque pour acheter un véhicule de 25 000 euros. Donc déjà, ça reste quand même énorme pour une tranche de la population. Ensuite, arriver à ce résultat, s'ils gardent, comme tu l'as dit, tous leurs bonus ou autres, je pense que oui, ce sera possible. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que le marché lui-même veut de la voiture électrique ? C'est ce que j'allais dire. Non, c'est juste qu'en fait, on dope le marché à coup de… En fait, c'est une croissance artificielle et en fait, c'est une croissance sous perfusion. Bien évidemment, la personne qui donne la perfusion, donc c'est l'État, parce qu'il incite, il incite, il incite, il incite. Mais comme Anthony vient de le dire, est-ce que c'est réellement ce que le marché veut ? Parce que oui, de toute façon, on a déjà eu l'occasion de traiter à maintes reprises ce sujet sur CheckOne. C'est un sujet que l'on a dit d'ailleurs, les voitures électriques. Moi, je n'aime pas du tout ce sujet-là, je vous l'ai dit, mais c'est assez intéressant. Mais ça prouve encore une fois que le gouvernement a un réel objectif derrière. Et cet objectif, ce n'est pas l'environnement, clairement pas. En fait, c'est l'argent, tout simplement. Là, on est parti dans la théorie du complot. Oui, bon, enfin… Mais 800 000, pour revenir à la question, 800 000, c'est possible. C'est possible. Là, pareil encore, c'est des chiffres qu'on va suivre d'ici 2027. On a le temps. Normalement, CheckOne devrait durer jusqu'en 2027. Et encore plus. Et voilà. Troisième actualité, et non pas des moindres pour les geeks. On t'a mis ton beau suite. Donc, l'information que je veux sentir va plutôt être flair aux geeks et février de technologie. Puisque, apparemment, c'est encore des rumeurs, mais très plausibles, Apple est en train d'accélérer sur la création de MacBook et d'iPhone pliables. Donc, on sait que c'est une technologie qui existe déjà depuis des années. Il y a notamment Samsung avec le Galaxy Foils qui en a déjà vendu plusieurs exemplaires. Maintenant, c'est au tour d'Apple. Les prévisions disent que ce serait pour la fin de l'année 2025 que, du coup, on aurait les premiers modèles de ces gammes pliantes. Maintenant, moi, la question que j'ai envie de vous poser là-dessus, on a récemment vu sur CheckOne l'Apple Vision Pro. Donc, le casse à réalité augmentée. Là, du coup, c'est autre chose. Apple prend une technologie qui existe déjà, le smartphone pliable et l'ordinateur pliable. Est-ce qu'on sera sur des prix déjà accessibles ? Parce que l'Apple Vision Pro, on justifiait ça parce que c'était une nouvelle technologie un peu révolutionnaire. Là, il n'y a rien de révolutionnaire en soi, à part que c'est sur Apple. Donc, déjà, première question selon vous, est-ce qu'il faudrait s'attendre à des prix, on connaît déjà Apple, assez exorbitants ou des prix comme la moyenne des autres téléphones pliables ? Et deuxième question, est-ce que le public, Apple, bon, la communauté Apple, on sait qu'elle est très engagée, mais est-ce que ça peut susciter des curiosités et de nouveaux clients pour Apple ? Voilà, chacun peut répondre à la question. Alors, tu réponds à la première ou à la deuxième ? Attends, je vais répondre. Par rapport à ça, il faut comprendre qu'Apple, parce que les gens vont dire oui, mais Samsung faisait déjà ça, effectivement. Apple, en fait, s'ils sortent ces technos-là, ça veut dire qu'ils l'ont bien bossé. Il y a quand même des contraintes dans le pliable. Par exemple, la démarcation, on va sentir la pliure au niveau du tactile. Donc, je pense que si Apple déjà sort un produit comme ça, il sera bien mieux fini. Et il y aura une utilité à la pliure. Ce ne sera pas juste que tu arrives à plier ton écran. Ce ne sera pas un tout gadget, en fait. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il y aura une communauté pour ça. Je pense que les gens attendent aussi de cela, parce que la communauté Apple demande énormément ce genre de device. Parce qu'effectivement, on a des écrans de plus en plus grands, on veut bien bosser, on veut bosser de manière confortable. Par contre, c'est fixe. Tu ne peux rien faire, tu vois. Donc, oui, je pense que ça va se vendre. Et je pense qu'Apple a un bel avenir devant eux. L'Apple Vision Pro, par exemple, qui, lui, est un petit flop, parce que bon, c'est plus un test. Mais justement, flop, surtout au niveau du prix, parce que très peu de monde ne peuvent se permettre de se l'offrir. Est-ce que vous pensez que là aussi, pareil, Apple va attaquer le marché avec des prix ? Dans tous les cas. Surtout que là, ce n'est pas une technologie révolutionnaire. C'est ça. En fait, alors, je vais quand même nuancer mes propos. Dans tous les cas, la gamme de prix d'un MacBook, d'un MacBook Pro, ça reste quand même de l'ordre des 2500-3000 euros. Là, en fait, si on ajoute justement une complexité, une technicité, des fonctionnalités tactiles, ça se plie forcément. On va être sur un minimum de le prix x 1,5. C'est sûr et certain. Maintenant, je pense qu'effectivement, toi-même, tu l'as dit, l'Apple Vision Pro un peu flop par rapport à son prix. Après, bon, on est toujours dans les premières phases de test. Ce sont les premières versions. Mais bon, dans le cycle d'un vie d'un nouveau produit, c'est obligatoire. Donc, je pense que ça va se répéter aussi pour cette orang-ci du futur. Maintenant, je pense qu'Apple ne va pas non plus trop abuser sur les prix. Parce que je pense que même Apple, qui est Apple, a quand même conscience de là où il peut pousser son branding, son marketing. Effectivement, les gens d'Apple sont férus d'Apple. Ils consomment Apple. Oui, j'ai une Apple Watch, j'ai un Apple Tag, j'ai un iPhone, j'ai des AirPods. Oui, on a l'écosystème Apple. Mais on a tous quand même un pouvoir d'achat. Donc, si l'ordinateur coûte 9000 balles, c'est clair que les gens ne vont pas l'acheter. Mais justement, des nouveautés du type téléphone pliable ou ordinateur pliable, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être découvrir. Si je vous dis le salon VivaTech 2024, qu'est-ce que ça vous parle, les gars ? De ouf, bien sûr. De ouf. Alors, pour ceux qui nous écoutent à la télé, du 22 mai au 25 mai, c'est le rendez-vous mondial des stand-up et des leaders de l'innovation. Et tout ça, ça se passe à Paris. Donc, plus précisément à Paris Expo, Porte de Véhencelle. C'est un salon qui existe depuis déjà plus de 8 ans. C'est la 8e édition. Et en fait, c'est un événement qui est incontournable pour tous les acteurs de la tech. On a notamment pas mal d'ultramarins qui vont faire leur déplacement. Quelques start-up ou entreprises innovantes qui vont là pour proposer à des investisseurs ou autres personnalités du monde de l'investissement, qui vont leur proposer leur création, leur entreprise. Et pourquoi pas y investir ? Cette année, donc, le thème de ce VivaTech 2024, c'est, excusez-moi pour l'accent anglais, « The future is now ». Je ne sais pas si je devais prononcer. Mais en tout cas, le ton est donné. On est clairement dans cette mouvance où on veut préparer le futur. Et quoi donne-nous qu'un salon où réunissons tous les acteurs mondiaux de l'innovation, de la tech ? Franchement, je trouve que c'est long. Et ma question à vous, c'est, est-ce qu'il y a suffisamment d'événements de ce type ? Je ne vais pas forcément parler que de la Martinique et de la France. Je veux même savoir dans le monde, est-ce que pour vous, les acteurs de la tech sont suffisamment fédérés entre eux ? Et des mouvements comme ça, on a le temps de se voir. Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Je pense qu'il n'y en aura jamais assez, c'est sûr et certain. Alors, j'ai oublié le nom d'un des plus gros salons, si ce n'est le plus gros, qui est aux États-Unis, à Los Angeles, le CRS, c'est ça, qui a lieu une fois par an, une fois tous les deux ans, je ne me souviens plus trop. Moi, ma réponse à ta question, c'est non, clairement pas, il n'y en a pas assez. Maintenant, est-ce que, s'il y en avait plus, est-ce que ça aurait été soutenable pour justement les startups ? Parce que bon, le temps de développer des technos, de les itérer, de faire des protos, etc., ça prend quand même du temps et un rendez-vous mensuel, je pense que c'est quand même une bonne cadence pour les startups qui présentent l'impôt. Un salon par an ? Par an ! Par an, pas par an, ah non, t'es fou ! Un salon par an, c'est une bonne cadence. Je pense que si on monte à deux, c'est bon, mais plus de deux, en fait, ça va être éprouvant pour les startups. Pour moi, ça dépend des pays. En fait, il y a des pays, justement, tu parles aux États-Unis, il y a beaucoup de salons, il y a beaucoup de conventions, il y a beaucoup de... On glorifie, surtout en Californie, on glorifie la tech, donc forcément, si on regarde sur le prismé des États-Unis, ils sont bladés, donc ça va. En France, il en faut largement plus, parce que là, je dirais en France, mais en Europe de manière générale, parce qu'il faut... En fait, le vieux continent, justement, on a ce truc qui est ancré chez nous, le vieux continent, c'est justement ça le problème, il faut vraiment qu'on ait beaucoup plus de salons et qu'on attire beaucoup plus d'investisseurs de la tech, quoi. On va essayer de chopper des images aussi du salon pour le prochain numéro de Check One. On va essayer de voir comment on se dépatrouille de ça. Autre actualité, du coup, toujours sur le prismé des startups, cette startup-là, elle pèse énormément parce que c'est Spotify, mais du coup, on va parler d'elle parce que ses utilisateurs n'ont pas apprécié quelque chose, puisqu'effectivement, depuis un petit peu plus d'un mois, la plateforme a retiré l'option qui était gratuite initialement de pouvoir lire les paroles d'une chanson. Alors, depuis plusieurs semaines, un groupe d'utilisateurs s'est formé sur Reddit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, Reddit, c'est un réseau social où les gens tchattent entre eux et en général, ce sont des petites communautés d'utilisateurs de plusieurs choses qui se regroupent et qui se donnent des conseils, des astuces et qui, des fois, peuvent râler. Et là, du coup, oui, clairement. Et du coup, ce qui justifie le fait qu'ils râle, c'est qu'en fait, Spotify leur a annoncé de manière un peu très simpliste que l'option qui leur permettait de lire les paroles de leur musique préférée, ça a sauté et il faut passer à la version payante de l'application. Donc, on rappelle que l'application augmentée, c'est 14 euros, 14 dollars. Il faudrait que je vérifie bien, mais en tout cas, il y a 14 dedans par mois. Et en fait, pour pouvoir lire les paroles de ses musiques préférées, en fait, le ton est donné. Il faut passer à l'application premium. Ma question, est-ce que ce n'est pas une pratique commerciale ? Sachant que, de base, c'est un service gratuit. Il faut juste quand même expliquer aux gens, Spotify fonctionne sur le principe du freemium premium. Donc, le freemium, c'est avoir accès à un service, mais avoir des contraintes à l'utilisation de ce service. Donc, typiquement, avoir de la publicité pendant qu'on écoute sa chanson, avoir une playlist totalement désorganisée parce qu'il n'y a pas d'algorithme sur la version gratuite. Et là, du coup, lorsque la fonctionnalité qui disparaît, c'est pouvoir lire ses paroles préférées d'une musique. Et du coup, ça aussi s'est supprimé pour basculer sur la version premium. Je pense que... Alors, je ne dirais pas une pratique commerciale douteuse, mais c'est un peu trop gros, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, en fait, normalement, un freemium, c'est censé te faire comprendre que tu peux quand même évoluer sans la version premium, même si, effectivement, tu veux débloquer, entre guillemets, des fonctionnalités un peu plus-plus, tu payes. Tandis que là, quelque chose de totalement normal et natif sur une application d'écoute de musique, à savoir regarder des paroles, à ce moment-là, en fait, tu rends obligatoire le fait d'avoir une offre premium juste pour avoir des paroles. Je trouve que c'est un peu lourd, un peu fort. Et je trouve que c'est un peu trop incitatif. En fait, ce n'est même pas incitatif, c'est limite obligatoire. Tu vois, donc, moyen-moins. Moi, je me demande, est-ce que c'est... Moi, c'est abusé. C'est abusé, j'estime que c'est abusé. Sur Apple, par exemple, Apple Music, peut-être que c'est gratuit, tu vois. Mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie derrière ? Parce qu'il y a beaucoup plus de karaoké. Ça devient très à la mode, les karaokés, au-delà du monde asiatique. Donc, est-ce que ce n'est pas dû à ça aussi ? Est-ce que ce n'est pas un problème de copyright, peut-être ? Aussi. De droit de musique, de licence. Il y a beaucoup d'artistes qui reprochent ça à Spotify. Et justement, la dernière qualité qui va conclure notre revue de presse, c'est parfaitement la transition. Puisque justement, il y a une étude américaine qui est sortie il y a de cela trois semaines, qui nous dit, qui nous révèle qu'il y a de plus en plus de piratage par rapport aux plateformes de streaming. Donc, en fait, cette étude a été menée auprès de 188 personnes, donc adultes et enfants. Et en fait, cela révèle qu'un chien ont répondu qu'ils ont déjà piraté au cours des six derniers mois des plateformes pour pouvoir accéder à des films, à des séries ou à de la musique gratuitement. Les jeunes sont les plus concernés. On appelle cette génération-là la génération Z. Et près de 78% des jeunes interrogés durant cette étude-là ont dit qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà piraté pour avoir accès à du contenu gratuit. Donc, forcément, on s'attendait aux raisons qui expliqueraient ces piratages. Et en fait, il y a deux raisons. Elles sont simples. Les gens ne veulent pas payer. D'une part, en fait, les prix neufs ont augmenté. Bien sûr. Donc, ça ne donne pas forcément envie aux gens de payer. À chaque fois, ça augmente. Et deuxième chose, et je trouvais que c'était intéressant, beaucoup de gens se plaignaient que l'offre est beaucoup trop large. Il y a beaucoup trop d'acteurs dans le streaming. OK. Entre un Netflix, un Prime Video, un Disney+. Enfin, il y a énormément de plateformes qui proposent du contenu et qu'en fait, si tu te retrouves à prendre tout ce qui peut te plaire dans chacun de ces catalogues-là, le panier, il augmente très vite. Et du coup, toutes ces raisons-là font que de plus en plus de personnes se mettent au piratage. Donc, cette étude a été menée aux États-Unis et il n'y a pas d'études parallèles ni en France et encore moins sans Marantinique. Mais en tout cas, nous-mêmes, on voit une certaine tendance liée à ça. Ma question, c'est, pour conclure cette revue de presse sur ce sujet-là, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas repenser le business model des plateformes de streaming ? Je m'explique. Avant, il n'y avait pas de plateforme de streaming pour réguler tout ce qui était droit d'auteur, la propriété du créateur de contenu et la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, ça existe. Maintenant, le consommateur, il se retrouve avec plusieurs acteurs, il ne sait pas comment les choisir. Enfin, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là pour les jeunes qui nous écoutent, les jeunes start-upers qui nous écoutent ou quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité ? C'est-à-dire, tiens, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour tout unifier. Je donne des idées comme ça. Les chaînes télévisées, c'est les chaînes télévisées. En t'écoutant, Paul, j'ai une idée. Et voilà. C'est peut-être louer, en fait, louer les droits de diffusion de franchise. Donc, quand je dis franchise, ce sont les séries, les films. Et en fait, quand tu loues les droits, en fait, tu crées une plateforme sur laquelle, en fait, tu peux retrouver du Disney+, du Netflix, du Prime, c'est quoi ? OCS, c'est ça ? Oui. Voilà. En fait, une plateforme digitale où tu peux avoir à la fois du contenu Netflix ou Disney+, justement, bien évidemment, ce serait toujours sous forme d'abonnement pour l'utilisateur. Mais en fait, la plateforme elle-même, elle se serait rémunérée sur des, entre guillemets, une marge qu'elle se serait faite sur l'allocation. C'est un peu ça dans les box, ce qu'on appelle box canal ou autre. Exactement. Quand tu as des paquets, tu peux avoir accès à Disney+, Netflix ou autre. Mais le problème n'est pas de le faire. En fait, le problème, c'est pourquoi, en fait, on a des plateformes de streaming. En fait, les stratégies ne sont pas les mêmes. C'est clair. Netflix, c'est de l'audiovisuel pur et dur. Amazon, le but, c'est de vendre sur la plateforme Amazon. C'est du commercial. Voilà. Donc, à voir. À voir. Très bien. Si vous pouvez penser, puis on va t'emmener au salon. Tu peux nous rapporter. Merci en tout cas pour cette revue de presse. On a fait un petit peu le ton des récentes actualités de Tech & Business. Maintenant, on va s'attender à notre repos en trait d'entrepreneurs. Bonjour, Priscilla. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va super. Merci. Super. Alors, merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Yes. Donc, pour le coup, on se retrouve dans le port en trait de l'entrepreneur, donc dans l'émission Check One, le mag, qui est une émission Tech & Business où on décrypte des sujets tech, business et entrepreneurial. Donc, le port en trait de l'entrepreneur, c'est l'occasion pour nous de s'intéresser aux chefs d'entreprise et ainsi qu'à leur business. Et donc, je te propose de commencer directement avec la première question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc, je suis Priscilla Ozié-Lafontaine. J'ai 34 ans et donc, je suis la fondatrice de Creole Market. OK. D'où est-ce que tu nous viens, Priscilla ? Alors, moi, je suis née en métropole. Je n'ai pas grandi en Martinique. Je suis rentrée, j'avais 18 ans. OK. Voilà, je suis rentrée juste pour le bac. OK. Et donc, je viens du marin, ma famille est du marin. OK. En fait, ma mère a été mutée, elle est rentrée et puis, je n'ai plus jamais voulu repartir. Plus jamais. Tu es tombée amoureuse de la Martinique. Clairement, parce que je venais déjà quand j'étais petite, chaque année. Chaque année, en vacances. J'ai dit ici deux mois et je me disais, c'est le rêve, il faut que je vive là-bas et à partir du moment où j'ai été mutée, voilà. Pour moi, difficile de retourner en France. Top. Et justement, tu me parlais de ton parlement. À quel moment est-ce que tu t'es dit que tu avais entreprendre ? Est-ce que tu as toujours su ? Est-ce que tu as toujours voulu ou c'est venu sur le tard un peu comme une révélation ? C'est venu sur le tard parce que très honnêtement, j'étais quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. OK. J'avais un peu confiance en moi donc j'avais un peu de mal à me dire, tu vas être chef d'entreprise. OK. C'est vraiment parce que l'expérience professionnelle que j'ai eue avant de lancer Créole Market, ça m'a poussée, tu es capable de faire des choses, tu es capable d'atteindre des objectifs. C'est vrai qu'avant Créole Market, j'ai travaillé dans une société qui vend du rhum et des chocolats. Une dissimulée, super. Exactement, des produits locaux. OK. J'étais commerciale et puis j'ai gravi les échelons. OK. Donc au début, j'étais rentrée juste pour mon stage de fin d'études parce que je suis partie faire mon master là-bas. OK. Après mon stage, on m'a gardée. Je suis passée commerciale puis responsable commerciale et en fait, je me suis dit OK, tu atteins à chaque fois tes objectifs, ça veut dire que tu peux le faire. OK. Et c'est vrai qu'après neuf ans passés dans la grande distribution à vendre des produits locaux, déjà j'avais cette fierté, je me disais OK, tu vas dans les magasins et tu vends des produits de chez toi. Donc j'avais ce goût pour les produits locaux et je me suis dit tu peux le faire. OK. La transition est toute faite. C'était justement ma prochaine question. Déjà, est-ce que tu peux présenter donc du coup ton entreprise et la deuxième question qui viendra juste après, d'où te vient cette volonté de mettre en avant les produits locaux ? OK. Alors, Creole Market, c'est un concept qui vise vraiment à favoriser la production locale, essentiellement dans l'agroalimentaire, mais on a un peu de cosmétique qui vient à côté. Et donc, ça fait deux ans et demi qu'on existe. On a un magasin qui est un magasin de proximité qui est situé au Robert. OK. Donc on y vend des fruits, légumes, du frais. On a vraiment tous les rayons qu'on va retrouver dans une supérette, mais qui vient à 70% de la production locale. Super. Donc 100% de fruits, légumes locaux, tout ce qui est glace, c'est 100% local. On a vraiment des produits qu'on ne va pas retrouver en grande distribution qui se trouvent dans ce supermarché. Et un an après, j'ai ouvert un concept store, 100% artisanat local. J'en suis pas peu fière de ce magasin. Quand même. Voilà, parce que c'est un magasin qui peut dire qu'il est sur du 100% artisanat local. Quand on rentre, absolument tout est local. Il n'y a pas de marque industrielle, il n'y a pas de marque importée. J'avais vraiment envie en fait de prendre les plus belles pépites du Robert et de les concentrer. Pourquoi le Robert ? Parce que le Robert présentait déjà pas mal de produits, pas mal d'artisans, pas mal d'agriculteurs. Et beaucoup de clients du centre me disaient « Et nous, le centre ? À quoi un magasin sur le centre ? » Je me suis dit « Ok, il y a des gens qui font des kilomètres pour venir au Robert chercher des petites pépites, des petits produits qu'ils ne vont pas retrouver ailleurs. Et si j'ouvrais un magasin sur le centre avec justement un concentré de ces produits que les gens affectionnent particulièrement et pour lesquels ils font des kilomètres. C'est pour ça que j'ai ouvert le concept store à Cluny. Super. Justement, tu parlais des petites pépites dans la commune du Robert. Je pense qu'il y en a aussi dans d'autres communes. Comment est-ce que toi, tu déniches ces pépites-là ? Est-ce que tu as des critères de sélection ? Est-ce que tu as un processus ? Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Au début, comment ça s'est passé ? J'ai dû faire beaucoup de marchés. Je n'étais pas cliente des marchés. C'est pour ça que j'ai ouvert le market aussi. Parce que je me disais que pour consommer local, on ne doit pas être obligé d'aller sur les marchés. Notre génération, elle est un peu plus go fast. On aime bien tout ce qui est climatisé, lumineux. Ça va vite, il y a un parking. Les marchés, ce n'est pas forcément adéquat. C'est pour ça aussi que j'ai eu cette idée d'ouvrir un supermarché où on a des produits locaux, mais en même temps, ça a tous les traits d'une superette. Donc, tu as fusionné deux business models. Exactement. Le marché où on a des produits sains et la grande distribution. Exactement. J'ai vraiment fusionné pour avoir ce concept. Et pour dénicher, j'allais sur les marchés, je faisais le tour, je prenais des contacts, je parlais de mon projet. Ce n'était pas évident. Mais j'ai pu avoir un beau répertoire d'artisans. Et puis ensuite, j'avais aussi tous les contacts que j'avais de la grande distribution. Parce que je vends aussi des marques industrielles locales. Donc, j'avais tous ces contacts-là. Donc, tu avais des références, c'est ça ? Exactement. J'avais des références. Ça n'a pas été compliqué pour moi de réunir cette partie-là. OK. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a deux ans et demi, ce sont les artisans qui viennent frapper à notre porte pour nous dire « Hello, j'ai ce produit-là. Est-ce que ça vous intéresse ? » Donc, c'est vrai que le mode de référencement a vraiment changé. Bien sûr. Maintenant, en termes de critères, ça va être toujours les mêmes. Ça va être la qualité. Être sûr que derrière, on a une vraie société. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui font des choses chez eux. Bien sûr. Mais qui n'ont pas de société, qui n'ont pas la charte de qualité, qui n'ont pas passé l'HACCP, qui n'ont pas fait les tests de durabilité. Donc, tous ces critères-là, ce sont les critères qu'on va regarder. On va tester les produits, toujours avoir des échantillons, goûter. Savoir si c'est bon. Ça, c'est le meilleur moment, je suppose. C'est la partie la plus sympa. Je crois que les équipes aiment beaucoup cette partie-là. Donc, on goûte beaucoup de choses tous les jours. Mais des fois, c'est des expériences incroyables. Mais voilà, on prend le temps. Et puis des fois, on va chez le producteur pour voir comment il travaille, où il travaille. Ça, c'est important, je suppose. C'est super important, surtout même pour la partie agricole, avec tout ce qu'on entend sur le chlordécone, etc. On est obligé de se déplacer, d'avoir les études de sol pour être sûr qu'il n'y a pas de chlordécone dans la marchandise qui nous sera livrée. Bien sûr. Et puis faire connaissance avec l'artisan, être sûr qu'on a la même vision et qu'on va pouvoir travailler ensemble sur du long terme. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'au-delà de l'aspect produit, production et tout, est-ce qu'il y a un peu un côté humain, relationnel qui se, quand on appelle ça, qui se lie en fait avec, qui se crée exactement avec le producteur, l'artisan ? Ah oui, c'est vraiment la partie la plus importante pour moi. D'accord. Avant le produit, déjà, je demande souvent à l'artisan comment ça... Enfin, les questions que tu me poses, je lui demande. Comment cette idée vous est venue ? D'où ça vient pour comprendre l'histoire de l'artisan ? Et puis, quand ça passe, quand on a la même vision, on peut travailler ensemble. D'accord. Mais si d'entrée, tu peux avoir la plus belle pépite locale, un truc que je n'ai jamais vu et ça ne passe pas entre nous où j'ai du mal à comprendre où tu veux en mettre le produit, concrètement, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Donc, l'aspect humain, il est super important. Il est central, en fait. Et aujourd'hui, les artisans qui accompagnent Créole Market depuis deux ans et demi, pour certains, ce sont des amis. Ok. Oui, ce sont des amis. C'est des personnes qui m'ont énormément appris sur Créole Market, sur la production locale, sur les fruits et légumes parce que je n'y connaissais rien du tout. Selon toi, en fait, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que de plus en plus, les maratiniquais veulent consommer local. Mais selon toi, ça vient d'où, ça ? Forcément, il y a eu un peu le Covid qui est passé par là. Je pense que ça a aussi été un point de départ pour moi quand j'ai lancé mon projet parce qu'il y a eu le Covid, les approvisionnements étaient coupés. On est sur une île. Donc, l'insularité fait qu'on a eu des problématiques d'approvisionnement de pâtes de riz. On s'est tous tournés vers la marchande du coin, vers les primeurs en bord de route. Et on s'est rendu compte qu'en fait, consommer nos richesses locales, cultiver ce qu'on avait sur nos terres, c'était notre plus belle richesse, notre plus belle force. On s'est rendu compte qu'en Martinique, on avait des épices, on avait de quoi faire, de quoi s'alimenter, de quoi s'auto-alimenter. Et je pense que ça vient de là. Il y a le Covid et puis il y a les problèmes de santé qu'on voit partout. Quand on entend que les ananas du Costa Rica sont bombardés d'OGM, forcément, on se dit qu'il vaut mieux consommer nos ananas de Martinique qui sont hyper sucrées, qui sont sans pesticides. Donc, il y a cette volonté de revenir à une santé, je pense, générale de la population et puis de faire tourner notre île aussi un petit peu. Quand même. Puis de la valoriser, de montrer au monde entier qu'on a des belles choses ici. On sait faire. Avant, dernière question, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On l'a vu tout à l'heure sur les images. Donc, tu as remporté le trophée jeune entrepreneur à la cérémonie d'Ellumina 2024. Exactement. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ça représente, je ne vais pas dire une consécration, mais un petit peu parce que le parcours d'entrepreneur n'est pas facile. Bien sûr. Il y a beaucoup d'obstacles. On peine à atteindre à chaque fois ses objectifs et en fait, c'est une victoire de plus pour se dire ce que je fais n'est pas vain. Absolument. Ce que je fais a du sens. Ce que je fais est reconnu et ça, ça rebooste en fait. Ça remotive. Et on va dire ces 10 années de travail dans la grande distribution, c'est des mois de travail sur ce projet avant qu'il voit le jour. Bien sûr. Donc, c'est vrai que ce prix est venu à un moment donné où au bout de deux ans et demi, des fois, on s'essouffle un peu. Bien sûr. Est-ce que ce que je fais, ça va durer ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que j'ai encore du potentiel de développement ? Et en fait, de se dire que les gens ont voté pour notre projet, on se dit, OK, on croit en moi, je peux le faire. J'ai été accompagnée beaucoup par ma famille, par mon mari, par mes proches. Et aujourd'hui, Crueil Market ne serait pas ce qu'il est sans eux. Super. Donc, ce prix, il est vraiment pour moi, mais pour eux aussi et pour toute mon équipe. Super. Alors, dernière question, c'est un peu la marque de fabrique de Check One. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent entreprendre mais qui ont peur ou qui n'osent pas ? Le premier conseil, c'est que si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Passons de dire qu'il ne faut pas se limiter et il faut rêver grand. La Martinique a tellement besoin de nous, jeunes, de ce que vous faites, de ce que moi, je fais, de ce que tous les entrepreneurs qui sont passés par l'émission font. Il faut y aller. Parce que si on ne le fait pas, c'est d'autres personnes qui le feront et on n'aura que nos yeux pour fleurer. Exactement. Je pense qu'on peut conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Priscilla. Merci à vous pour avoir l'opportunité. Avec grand plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine à Créal Market. Oui, je vous attends à Cluny et au Robert. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. De retour sur le plateau de Check One Le Mag. Du coup, je me tourne comme d'habitude à Point Portée d'Entrepreneurs. Oui, franchement, super profil. Super profil, super inspirant. Franchement, Priscilla, elle m'a énormément inspiré dans son témoignage, dans son histoire. Elle nous a expliqué qu'elle bossait déjà dans une distillerie en Martinique. Et en fait, en étant en contact avec des producteurs locaux, des artisans, en fait, elle a vu une opportunité de marcher. Elle a vu que, justement, cette opportunité était encore sous-exploitée en Martinique. Et en fait, elle a décidé de lancer une enseigne, donc Créal Market. Donc, pour rappel, il y a un point de vente au Robert qui est plus sous la forme d'un magasin de proximité. Là, on peut, entre guillemets, faire un séquence. Donc, voilà, tu as besoin d'eau, de fruits, de légumes, boum, tu veux créer le Market du Robert. Par contre, à Cluny, c'est une épisquie fine. Et dans cette épisquie fine, elle vend environ 90% de produits locaux. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment ouf. Quand on vous dit qu'il y a de la place pour entreprendre en Martinique, c'est vrai. En tout cas, franchement, super profil. Et si vous nous écoutez, je ne peux que vous conseiller d'aller dans les différents Corel Markets et de consommer local. Ça marche, les gars. Nous, de notre côté, on va enchaîner avec notre reportage. On s'est concentré, du coup, sur qu'est-ce que le marketing d'influence. Et justement, on est allé, pardon, à la rencontre, comme je vous l'ai dit précédemment dans l'épisode, on est allé à la rencontre de Léa Petit, une influenceuse et créatrice de contenu qui comptabilise plus de 100 000 abonnés sur Instagram. On regarde notre reportage. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous abonner à un influenceur ou une influenceuse? Ça va être son contenu, ce qu'il propose et puis son humour. J'aime bien tout ce qui est divertissement humain. Donc, ouais. OK. Quand une influenceuse ou une influenceuse met en avant un vêtement, un hôtel, une maison ou encore un bon plan, allez-vous avoir envie de l'acheter ou pas du tout? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, je peux avoir envie de l'acheter. Si ça peut m'être utile, être utile à un demi-proche ou bien même si ça peut aider le peuple martiniquais, mon peuple. Donc, oui, ça peut être intéressant mais ça va aussi dépendre du prix. Pour quelle occasion seriez-vous prêt à faire appel à un influenceur ou une influenceuse? Alors, en général, ce serait dans le cas de promouvoir nos produits, enfin, qu'ils essaient, qu'ils nous donnent nos avis, leur avis et qu'ils proposent aussi à leur communauté les produits qu'on peut proposer. Qu'est-ce que vous auriez regardé si vous deviez sélectionner un ou une influenceuse? Alors, tout d'abord, son authenticité, la façon dont il partage ses expériences sur les réseaux ou de comment la communauté aussi réagit vis-à-vis de cet influenceur. Selon vous, est-il indispensable pour les entreprises en 2024 de faire appel à un influenceur? Je ne dirais pas forcément indispensable mais ça peut être parfois nécessaire, oui. Ce n'est pas quelque chose d'inutile. Alors, pour quelle occasion seriez-vous prête à faire appel à un influenceur ou une influenceuse? Alors, je serais prête à faire appel à une influenceuse ou un influenceur pour promouvoir effectivement mon projet, me faire de la pub. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous auriez regardé si vous deviez sélectionner un ou une influenceuse? Alors, c'est vrai que... Comment dire ça? Alors, j'ai déjà parlé de ça à mon entourage et on m'a déjà dit en fait... Alors, il y a certaines personnes qui sont un peu mitigées là-dessus. C'est vrai que moi, je me suis positionnée par rapport à mon entourage. Donc, il y a des personnes qui m'ont dit il faut faire attention, il faut bien choisir son influenceuse pour pouvoir se faire de la pub. tout dépend de la clientèle que tu souhaites avoir, etc., etc. Et il y en a d'autres qui me disent « Ah, mais non, voilà, c'est... » Dès que la personne te fait de la pub, limite, il ne faut pas regarder un peu trop les détails, etc., dès qu'on te fait de la pub. Après, je trouve que c'est un peu mitigé parce que c'est important quand même d'avoir aussi un influenceur ou une influenceuse qui soit en adéquation, je pense, avec l'état d'esprit de la structure. Alors, indispensable, je ne dirais pas ça, mais c'est quand même très important, j'avoue, parce qu'ils ont quand même beaucoup de personnes qui les suivent et ça peut être très intéressant, en tout cas. Bonjour, alors moi, c'est Léa, j'ai 28 ans, je suis influenceuse, créatrice de contenu et je viens en Marthyr. Je pense qu'il n'y a pas de clé véritablement pour être influenceuse, c'est juste qu'à force de publier sur les réseaux sociaux, de montrer sa personnalité, sa niche, entre parenthèses, est-ce que c'est de la beauté, du sport, etc., on arrive à se créer une communauté et de là, les entreprises viennent directement nous démarcher pour promotionner leurs produits et leur entreprise, etc. Dès lors où on est très authentique ou on reste vrai, c'est vrai qu'on aura cette facilité à influer un peu sur le choix des personnes qui vont nous suivre justement pour les valeurs qu'on prône, pour le caractère, pour notre personnalité, tout simplement. Et ça se fait de façon très naturelle. Il n'y a pas d'astuce spécifique, je pense qu'il faut juste rester vrai, qu'il faut rester authentique. Moi, je suis partisan de garder quand même ma vie privée, privée. je ne suis pas du genre à montrer ce que je fais au quotidien de façon très personnelle, montrer mes proches, ma famille. Mais je pense que c'est un choix de chacun. Il y en a qui auront un contenu très lifestyle, donc ils seront peut-être amenés à montrer leur intimité, à partager. Donc ça va créer une communauté encore plus grande. Il y a d'autres personnes comme moi qui préfèrent garder cet aspect-là très privé. et je pense qu'il faut juste savoir jauger, montrer, savoir qu'est-ce qu'il faut montrer, sans trop montrer, rester dans la limite du respectement. Alors déjà, dans un premier temps, quand les entreprises nous démarchent, ils font aussi attention aux images de cet influenceur par rapport aux valeurs qu'ils prennent sur les réseaux sociaux. Donc il faut aussi que ce soit en totale cohésion avec l'influenceur. Moi, en tant qu'influenceuse, je regarde déjà l'image que cette entreprise a sur les réseaux sociaux et puis la vitrine. Moi, comme je dis, sur Instagram, quel que soit le réseau social, l'entreprise a une vitrine. Et si cette vitrine est propre, si cette vitrine est soignée et qu'elle soit en totale cohésion avec ma propre niche, c'est-à-dire de la beauté, du sport, du lifestyle, je vais réussir à travailler avec eux. Je pense qu'il faut qu'il y ait un accord de bon procédé que tous les deux s'entendent sur les intérêts qu'on a à partager là-dessus. Et à partir de cela, on peut faire une très belle collaboration. Oui, totalement. Parce qu'on a envie que ça fonctionne. Si une entreprise vient à nous démarcher, c'est parce qu'ils attendent des résultats. Surtout que moi, personnellement, quand je fais un patronage, c'est généralement et les rémunérer. Donc, il y a cette forme de pression où je veux quand même qu'à la fin, que je ressorte avec un client qui est ravi, un client qui aura envie de renouveler cette collaboration. Donc, oui, la pression, elle est là. Donc, ce sera de la recherche. On va se dire, bon, bien, sur quoi je vais m'axer par rapport à telle ou telle entreprise pour que ça fonctionne? Oui, totalement. Dire non, ce serait mentir, bien sûr. Oui, je suis des influenceuses, que ce soit en Martinique, que ce soit en France ou en France ou ailleurs parce que je pense qu'elles ont aussi... On va toujours s'inspirer ailleurs. On ne va pas se le cacher, on ne va pas rester là, les idées viennent comme ça. Il y en a, ça arrive, mais on s'inspire aussi d'influenceuses qui prônent les mêmes valeurs, qui ont cette même image qu'on a envie de véhiculer. Donc, oui, j'en suis, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en France et ailleurs. Les entreprises ont déjà une difficulté à travailler avec les influenceurs par rapport à l'image qui est véhiculée par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on a quand même un train de retard et puis on est sur une île, mais il est petite. Donc, c'est un peu complexe, mais c'est quand même quelque chose que je cherche à justement éliminer cette mauvaise image qu'il y a de l'influence sur les ressources en Martinique. Ça, d'ailleurs, était le but de mon intervention au Congrès de l'entrepreneuriat féminin où j'ai parlé justement du marketing d'influence, comment démarcher un influenceur, comment travailler avec un influenceur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ne savent pas comment faire, par où, par quoi commencer. Donc, j'essaie justement de donner une lumière à ce métier qui est incroyable et qui peut aider énormément d'entreprises. On enchaîne du coup avec notre décryptage des pros. On va commencer par Antoine, puisque tu vas nous parler de CBDC. Donc, avant que les gens ne portent dans tous les sens, on va quand même rappeler que les CBDC, c'est la monnaie virtuelle européenne et tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail. Oui. Alors, elle s'appelle Cash Plus. Donc, on va parler de Cash Plus directement. Donc, c'est la nouvelle monnaie, la future monnaie numérique que la Banque Centrale Européenne veut lancer sur le marché. Donc, en concurrence pleine et frontale avec les banques. Mais oui. Alors, comment ça fonctionne ? Tout simplement, c'est vulgairement dit, mais en réalité, quand vous êtes dans une banque, votre banque, en fait, c'est votre panier. En fait, c'est là où vous stockez votre argent. Voilà. C'est là où vous stockez votre épargne. Avec une monnaie numérique, vous n'aurez plus besoin de ce panier. Vous aurez directement un panier détenu par la Banque Centrale même, donc directement en Europe. Donc, ce qui donne un lien direct entre le consommateur et la Banque Centrale. Alors, dans les faits, on va aller très rapidement. L'avantage, selon l'Europe, c'est limiter l'inflation, limiter les problèmes monétaires, etc. Limiter les intermédiaires et bien sûr, faciliter l'accès à un compte bancaire pour des gens qui ne peuvent pas en avoir. sauf que les banques, elles, elles n'aiment pas du tout. Forcément, parce qu'on détruit leur offre de commerce. Mais pas que. Il y a aussi le peuple, les gens qui, eux, se disent non, que c'est problématique d'avoir un compte lié à la BCE en ligne directe. Demain, si la BCE vous bloquez votre compte, vous êtes radié de l'Europe. Vous ne pouvez plus intervenir. Et puis surtout, c'est quand même un outil de contrôle massif. Donc, il y a quand même plusieurs personnes. L'opinion publique se dresse contre ça. C'est clair. Et puis même, les banques elles-mêmes des fois empruntent à la BCE. Non ? Oui. Enfin, clairement, c'est marrant parce que la BCE qui est censée bosser main dans la main avec les banques se retrouve concurrente. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, ça crée ce paradoxe, ce gros problème que nous vivons actuellement. Personnellement, je suis contre. Contre l'euro numérique, ce serait la destruction du cash. On sait très bien que le cash permet de faire vivre des personnes, des individus, des jobbers. Ça serait Robin Desbois. Non, non, non. T'as vu. Merci plutôt pour ton équipe HD Pro. On enchaîne avec toi, Iori, parce que du coup, toi, tu vas nous parler de la stratégie globale et tu vas montrer aux téléspectateurs une espèce de schéma. J'espère que tu vas pouvoir Ça va donner la tête, mais je vais faire mon mieux pour l'expliquer. Donc oui, comme tu viens de dire, Disney, alors je commence ma petite introduction en vous disant en 2020, donc Walt Disney Company était placée quatrième parmi les sociétés les plus admirées au monde selon le magazine américain Fortune. En 2020, la firme aux grandes oreilles se placée comme dixième au classement des marques les plus puissantes du monde avec une valorisation de 44 milliards de dollars. Pour du divertissement, je pense que ça fait quand même beaucoup. Et en 2023, à l'occasion de ses 100 ans, Disney affirme son statut de marque mondiale et se place en leader du divertissement. Alors, justement, donc tu vas parler d'un schéma. Je ne vais pas y arriver pour l'instant. Enfin, oui, bon, allons-y carrément. On met les deux pieds dedans. Allez, on est parti, le schéma. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme flywheel ? Est-ce que ça vous parle ou pas ? Oui, je suis dans le domaine. Donc moi, ça me parle. Oui, forcément. M'explique. M'explique. C'est ça. Alors, je vais vous décrypter un peu le tout en vous expliquant le tout étape par étape. Donc, on sait tous ce que c'est Disney. On a tous des exemples de dessins animés quand on était petit, etc. Est-ce que vous vous souvenez, pardon, de la première fois que vous avez vu un Disney ? Est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez réagi ? À quel point vous vous êtes attaché finalement au personnage ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? On monte à très longtemps. Rip Mufasa. Ouais. Rip Mufasa. Donc, ça, c'est quelque chose qui t'a vraiment choqué Mufasa. Je pense que le roi lion. Alors, j'ai oublié Simba. C'est ça ? Simba, je pense que tu as eu le temps quand tu étais petit de t'attacher à Simba. Peut-être que même tu t'es vu dans Simba. Et en fait, c'est ça. C'est que Disney... Je suis en train de dire. Voilà. Disney, en fait, sa stratégie, elle part d'un point d'origine tout simple, à savoir créer des personnages et des thématiques, des films qui sont attachants pour leur public cible, donc qui sont les enfants. Et en fait, à travers ces personnages attachants, ils créent ce qu'on appelle des produits, des déclinaisons de produits qui vont finalement former un écosystème. Donc, si on revient très rapidement au schéma, en fait, on voit qu'au centre, il y a Marqué Creative Talent of Studio, donc en gros, les films. Et on voit qu'en fait, il y a plein de flèches qui partent dans tous les centres. Donc, on a en haut à droite, musique. On a en haut à gauche, TV. Ensuite, en bas à gauche, on a merchandising. En bas au milieu, on a Disneyland. Ensuite, on a publication, magazine, comic strip, etc. En gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'à travers les films, donc vous savez très bien que Disney est réputé pour faire des bandes-sons complètement ouf. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Donc, avec un roi lion ou avec la petite sirène, par exemple, à partir du film, Disney va créer un jeu vidéo. Ensuite, Disney va créer des CD avec les bandes-sons du film. Ensuite, Disney va créer des spectacles avec les chansons du film, des représentations avec des acteurs qui représentent les personnages. Ensuite, Disney va créer une attraction Disneyland. Bref, vous avez compris. Le but, c'est de créer un véritable écosystème dans lequel, une fois que tu es rentré, tu vas vouloir consommer telle façon, telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la flywheel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nos roues qui tournent à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et en fait, ce qui est intéressant, je conclue très rapidement dessus, c'est que Disney, alors vous avez compris, en fait, c'est par film, par franchise qu'il crée des flywheels. Et en fait, cette stratégie est devenue tellement innovante et tellement permissive que des fois, ils peuvent se permettre à travers une attraction. On va prendre l'exemple de Pirates des Caraïbes. Vous savez que Pirates des Caraïbes, à la base, c'était une attraction à Disneyland. Et ils en ont fait une saga. Et à partir de cette saga, ils ont créé d'autres déclinaisons de produits. Donc voici la stratégie de Disney. Franchement, ça va. T'as su t'en tirer. C'était une grosse toile d'araignée, mais t'as su t'en tirer. Les gars, le temps passe extrêmement vite, mais chose promis, chose due, je vous avais promis. Un merci, c'est mon temps incroyable avec une personnalité incroyable. Je vous invite à écouter. Salut tout le monde, c'est DJ Killers, donc DJ Martiniquais. Avant tout, DJ international, mais fier d'être Martiniquais avant toute chose. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu de mon business. En quelques secondes, à la base, je suis DJ. Mais j'ai eu une démarche entrepreneuriale et avec une démarche plutôt liée au business pour développer mon activité, me faire reconnaître et être présent sur plusieurs types de marchés. Donc j'ai vraiment utilisé une démarche marketing comme un benchmark, mon positionnement, là où je veux aller, les étapes à franchir. Et donc là, j'ai, je pense, créé un personnage qui a permis d'avoir un gage de qualité, un gage de professionnalisme et puis j'utilisais les réseaux sociaux, les différents moyens pour faire reconnaître et faire voir et promouvoir mon travail et représenter nos couleurs à travers le monde. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours. Si j'en conseille à donner aux jeunes artistes, aux jeunes DJ, ne restez pas focus sur un seul segment. Développez, apprenez différents types de culture musicale et en même temps, vous pourrez en même temps lier tout ça à notre ethnie, notre culture. Donc voilà, c'était DJ Killers. Game. Monsieur DJ Killers dans la maison. Incroyable. Incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas son prénom, remercie Harry parce que ça reste avant ton businessman passionné de musique mais on voit très bien que c'est un businessman. Harry, on te salue si tu nous écoutes depuis ta télé. Sinon les gars, après, on s'y m'entend comme ça, c'est la fin de l'émission. Ça passe toujours trop vite. Ça passe trop vite mais franchement, là, pareil, on prend du plaisir dans ce qu'on fait. J'espère que vous, derrière votre écran, vous prenez plaisir déjà à nous écouter et puis que vous apprenez des petites choses. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Donc derrière votre écran, j'espère que vous prenez un réel plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de CheckOne sur Zitata TV. sur Zitata TV. sur Zitata TV.